Bonjour à tous et bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur Radio Topside. J'espère que vous allez bien parce qu'il va falloir que vous soyez en forme pour parler de cet événement parce que ça va un petit peu bouger dans tous les sens. On va parler d'Halloween puisque de toute façon c'est la période et que ça va être donc lundi, lundi le 31 octobre. On va mettre l'accent d'abord sur une soirée qui va être dédiée aux jeunes, aux étudiants et aux lycéens. Et après on parlera de ce qu'il y a autour aussi, pas que. Donc j'ai deux invités aujourd'hui, je suis gâtée. Alors d'une part Laetitia Sanchez qui est donc la présidente de l'association Plus Jamais 06 et l'adjoint au maire de la ville, déléguée au sport, au loisir, qui m'a précisé d'ailleurs... Alors sport, jeunesse et vie des quartiers. Et vie des quartiers. Donc on va commencer avec vous M. Alarcon. Déjà pour parler de ce partenariat parce que ce n'est pas un profit, le profit ce sera à un autre niveau tout à l'heure. Donc le départ de cette jeunesse, enfin voilà, de ce qui a motivé votre association. Bien sûr, alors la délégation de la jeunesse, la jeunesse a plusieurs volets, a fait de l'animation, mais fait aussi beaucoup d'interventions, le périscolaire, beaucoup d'interventions aussi pour combattre le harcèlement en milieu scolaire. Et donc par ce biais, forcément, elle connaît des associations avec lesquelles elle est en partenariat quelquefois sur des actions. Et c'était le cas avec l'association Plus Jamais 06, qui donc bien sûr oeuvre pour toute forme de violence. À ce moment-là, la partie animation du service jeunesse désirant organiser pendant les vacances et pour Halloween une fête dédiée aux jeunes, avec bien entendu la volonté affichée de M. le maire d'avoir cette politique de jeunesse et qui met tout en oeuvre et nous donne carte blanche pour organiser cette soirée au Palais de l'Europe. C'est une première, une grosse soirée. On compte que le Palais de l'Europe va se transformer en discothèque géante ce soir-là. En dance floor. Et la particularité de cette collaboration, c'est tout simplement que le service jeunesse pilote la soirée et le partenariat affiché, c'est tout simplement qu'une partie de la soirée, notamment tout ce qui concerne la buvette, le snacking, est donnée à l'entière responsabilité, l'entière organisation de l'association et qui gère ce côté-là. D'ailleurs, on va dire deux mots sur votre association, Laetitia. Oui, bien sûr. Donc, elle a été créée en avril dernier, donc en avril 2022. Elle a pour but de venir aider les victimes de violence conjugale et intrafamiliale et bien évidemment, toute autre forme de violence. Donc, c'est un travail de terrain et surtout d'être proche des gens. La proximité avant tout. C'est ce qui manquait sur Menton et donc on l'a fait. Il y avait une demande et malheureusement, il y avait besoin. Donc, on va revenir un petit peu à l'objectif. Oui. Le premier objectif. C'est une façon de créer des liens justement avec la jeunesse, de les rapprocher un petit peu plus des thèmes importants de la ville. Tout à fait. D'ailleurs, c'est un peu ce que l'on a mis en avant. On a mis Halloween, certes, mais Halloween solidaire. Et Halloween solidaire parce qu'effectivement, les jeunes qui vont venir, qui vont prendre un billet d'entrée et qui vont aller consommer à la bubette ou au snacking, vont faire un geste solidaire. Et c'est très important parce que, bien sûr, qu'ils viennent s'amuser et ils sont en vacances. C'est fait pour ça. Mais on veut leur faire toucher du doigt qu'aussi, en s'amusant, en venant participer à cette soirée en particulier, il y a quelque chose derrière. Et ça, ce sera repris après plus tard, quand nous ferons des opérations conjointes ou il y aura des interventions dans les établissements scolaires, justement pour montrer que ce n'est pas antinomique. On peut s'amuser. On peut même s'amuser sur le thème d'Halloween qui est sanglant. Mais c'est du faux sang. Et c'est simplement pour dire qu'on s'amuse sur tous les thèmes, mais avec une arrière-pensée solidaire. Et c'est d'ailleurs pour ça que les intervenants, moi je parle d'un que je connais qui vient de Nice, qui est touché par toutes ces... qui oeuvre déjà dans les lycées, dans les collèges, dans les universités. Oui, d'ailleurs, on y reviendra tout à l'heure en parlant des artistes. Voilà, c'est important. Il y a deux choses. Venez vous amuser, déguisez-vous. Oui, voilà, je pense que c'est important aussi. Il faut le signaler, il faut qu'il vienne déguiser. Il faut qu'il vienne déguiser, voilà. Alors on ne va pas leur demander, on ne va pas faire un concours de déguisement. Mais voilà, qui joue le jeu ? Il joue le jeu, il y en a qui ne vont peut-être que se masquer. Mais ce n'est pas grave. Ils viennent déguiser, ils viennent s'amuser. De toute façon, quand on vient déguiser, on s'amuse déjà. La petite touche en plus, tout à fait. C'est ça. D'accord, donc il y aura aussi une première partie dans les jardins BioVest. Alors expliquez-nous, c'est peut-être Laetitia, vous Jean-Claude ? Alors, en fin de compte, c'est une collaboration. Parce qu'avant d'arriver à, là on a parlé de la soirée, mais tous les services se sont mis autour de la table pour voir ce que chacun proposait. Services, plus partenaires, plus les commerçants, plus l'association de commerçants. Et en fin de compte, tous ensemble, on peut présenter un panel d'événements pratiquement tout au long de la semaine qui permettra aux plus petits aussi dans les journées d'aller faire des chasses aux bonbons dans les jardins, d'aller faire des séances de maquillage ou de chorégraphie sur le thème d'Halloween, sur les sablettes. Ça, c'est la SPL des ports de menton qui le propose. En fin de compte, c'est vraiment un partenariat de tout le monde. On s'est juste mis, on a mis le calendrier devant nous, on a dit on ne va pas faire de doublons. Tel jour, on fait ça, tel jour, on fait ça. Et on ponctue, l'apothéose, c'est la soirée. Oui, on pense aux petits et un petit peu aux plus grands. Puisque dans les jardins BioVest, c'est à la fois pour les petits et pour les plus grands. Oui, 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 c'est à la fois pour les petits et pour les plus grands. Mais c'est vrai que voilà, Halloween, on sait aussi que c'est les petits qui vont les taper à la porte pour réclamer des bonbons. Alors, toute cette partie, c'est gratuit. La soirée, il faut préciser que c'est 8 euros l'entrée. Oui, 8 euros avec le cocktail. Avec le cocktail d'Halloween. Halloween, bien sûr. Le cocktail d'Halloween qui est préalable. Et après, sur place, quand ils ont bien dansé, ils ont soif, ils pourront aller au stand tenu par l'association. D'accord. Donc, il faut bien préciser, rappeler comment procéder pour les inscriptions, comment faut-il faire ? Il y a déjà une billetterie en ligne à l'Office du Tourisme. Oui. Donc, il y a plusieurs façons possibles. Si les jeunes voient l'affiche, il y a un QR code sur l'affiche. Il suffit de flasher le QR code et à ce moment-là, ça les renvoie directement vers le site et vers la billetterie. En allant sur Internet, en ville de Menton, il y a aussi le lien qui est créé pour aller sur la billetterie. Il y a plusieurs effets possibles et le jour même, sur place, la billetterie. Oui, sur place, jusqu'à une certaine heure, je crois. Bien sûr, jusqu'à 22 heures, je crois, la billetterie sera en place. Pour ceux qui ne l'ont pas fait en amont, ils pourront le prendre sur place. Bon, leur avis au public, les petits, les moins petits, les plus grands, et tout le monde, quoi. Tout le monde. Et je voudrais ajouter, parce que ça nous touche particulièrement, c'est que quand on a organisé cette soirée, on sait très bien qu'il y a toutes les strates, qu'il y a aussi le côté technique, mais le côté sécurité. Et pour le côté sécurité, on l'a pris au minimum. Mais pourquoi au minimum ? Ce n'est pas forcément qu'une question d'économie. C'est que tout simplement, il s'est révélé qu'il y a eu énormément de gens qui sont bénévoles encadrants. Et ça, ça fait partie aussi du côté solidaire. Quand ils ont su que c'était un Halloween solidaire, j'ai un bon nombre d'élus, de mes collègues élus, un bon nombre d'agents de la collectivité, de parents qui ont dit, nous, on sait que ce n'est pas ouvert à nous pour danser, mais on peut venir aider. Et donc, on va préparer une réunion des encadrants. Chacun se détermine les tâches. Et ça, c'est vraiment, c'est l'union. C'est l'union de tout le monde. Voilà. Et ça, c'est vraiment très important. Merci à eux également. Merci à eux. Vraiment fortement merci à eux. On revient un petit peu sur cette soirée, parce que quand même, il va y avoir des artistes, des artistes de renom. Il va y avoir un rappeur, des DJ. Et ça, Laetitia, vous allez nous en parler et développer. Parce que je pense que ça va attirer aussi pas mal de jeunes. Bien sûr. Donc, en premier lieu, il y aura le parrain de l'association qui est le DJ David Vendetta. Donc, qui connaît très bien la vice-presidente de l'association. Et ensuite, vous allez avoir le rappeur niçois Chaotique 747. Il va y avoir aussi le DJ du team Break des Sablettes de l'été, Jillo. Et vous avez aussi Noz La Punch. Et peut-être j'en oublie un ? Oui, Jani, Ninja. Ah, voilà. Ninja qui sont, alors les deux derniers cités, sont deux artistes mentonnés. Deux rappeurs mentonnés et qui, voilà, ont entendu parler, qui nous ont contactés. Et bien entendu qu'ils sont les bienvenus. Tous ces artistes que l'on vient de citer, c'est à titre bénévole. Donc, c'est vraiment très important. On les remercie aussi. Donc, on rappelle, lundi soir, 31 octobre, soirée Halloween. Ça se passe. L'IC1 étudiant. L'IC1 étudiant, exactement Laetitia. À partir de ? À partir de 19h. À partir de 19h. À partir de 19h avec un guest qui sera un DJ montonné aussi, qui ouvrira ses hostilités musicales. Notre ami DJ Lusitanos qui sera avec nous en direct à partir de 19h. C'est avec grand plaisir aussi qu'il fait partie des DJs de Radio Topside et qui sera là aussi à titre bénévole pour démarrer cette belle soirée. Merci Jérôme. Merci. Donc, on se quitte avec un titre que vous avez choisi. Vous avez choisi France Galle Résiste. Pour quelle raison ? Ça, c'est tout simplement... C'est un peu l'histoire solidaire. C'est l'histoire solidaire et l'histoire de ce que vivent malheureusement les personnes qui vont voir l'association. Elles se battent, elles résistent. C'est une belle chanson qu'on avait choisie avec Nathalie Leroy et Madame Procéli qui est à l'école de danse à Carnolais où on avait fait un flash mob en fait sur cette chanson en collaboration. Et du coup, à leur initiative, j'ai trouvé que cette chanson a représenté bien ce que doit sentir une victime. Et le message qu'on veut lui envoyer, c'est de résister et qu'elle n'est pas seule. Merci infiniment à tous les deux d'être venus nous parler de cet événement. Je pense qu'il y aura du monde. On vous souhaite avec Jérôme et Radio Topside, l'ensemble des animateurs, une très très belle journée, une très très belle soirée. A bientôt. Radio Topside, la première web radio de la Côte d'Azur, votre radio de proximité à Menton, plongée au cœur de la musique.